Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de Chez Bléfari J'espère que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing Alors pour être 100% honnête avec vous Les vidéos où je partage un peu mon aventure auprès de mes animaux Bah ça me manque un peu Et du coup vu que partager mes aventures avec vous Bah ça me manquait Aujourd'hui on se retrouve pour un méga unboxing De plein de matériaux que j'ai commandé Pour de futures vidéos pour mes animaux Bon, comme vous avez pu le voir dernièrement sur la chaîne Youtube J'essaie de faire des vidéos un peu plus travaillées Bien réfléchi, enfin j'essaie de faire on va dire de mon mieux Du coup à travers cet unboxing Ce que je vous propose c'est de vous donner mon avis sur tous les produits De tête, tous les produits que j'ai commandé Dans cette commande Donc il y a deux cartons, on va commencer déjà par le premier Pour commencer Ce sont des produits que j'ai déjà testé Que j'ai déjà utilisé Que ce soit dans mon ancien travail il y a quelques temps Que ce soit personnellement Du coup je vais pouvoir vous donner vraiment mon avis Pourquoi j'ai commandé ça De plus ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre dans la description Tous les liens des produits comme ça S'il y en a qui vous intéresse vous avez juste à cliquer pour le commander Et je vous mettrai juste avant le tarif Comme ça vous allez pouvoir voir la liste complète des tarifs Et si ça vous intéresse de pouvoir le commander très facilement Pour commencer j'ai commandé une cage Alors vous allez me dire mais Luc une cage Alors que trois quarts de tes animaux c'est des reptiles C'est un peu bizarre non ? Alors je vous explique très rapidement l'histoire Il y a deux semaines Julie ma copine a ramené à la maison Une gerbie qui s'est fait mordre et coupé les deux pattes arrière Par un hamster dans un magasin Du coup comme d'habitude que ce soit elle ou moi Quand il y a un animal à sauver Bah on fait notre maximum pour le sauver Donc la gerbie était vraiment très mal en point Elle ne mangeait plus Elle était en hypothermie Elle saignait énormément au niveau des pattes Parce qu'en fait le hamster l'a vraiment complètement croqué Et donc Julie et moi on a vraiment fait notre maximum Pour tenter de lui sauver la vie Et pour ceux là qui ne le savent pas la gerbie est un animal qui vit en groupe Donc du coup on lui a acheté un pote Enfin le problème c'est que la première bah elle a pas survécu Elle est décédée Donc actuellement il nous reste plus qu'une seule petite gerbie Et c'est un mâle On est en train d'essayer de lui trouver des copains Mais les gerbies bah ils acceptent pas tout le monde Du coup bah vu qu'on avait acheté tous les matériaux pour accueillir des gerbies chez nous Et bah celle qu'on a acheté à côté Et bah on va la garder à la maison en essayant de lui trouver des potes Donc aujourd'hui dans cette vidéo il y aura pas mal de matériaux pour les gerbies Mais pas seulement Je sais pas si ça peut vous intéresser un tuto sur les gerbies Où je vous montre les cages, la nourriture, toutes ces choses là Je sais qu'il y en a déjà sur internet Mais bon il y en a beaucoup qui aiment bien voir différents tutos pour bien apprendre Du coup je vous mets un petit sondage en haut Vous avez juste à répondre oui ou non Et en fonction des réponses je ferai peut-être une vidéo tuto sur la cage pour des gerbies Alors la cage que j'ai choisi est vraiment très particulière Pour commencer on va avoir un énorme bac Un peu comme une cuve d'aquarium Alors moi j'ai pris un 80 de long Je crois qu'il existe le 60, le 80 et le 1 m Moi j'ai pris le 80 parce que je trouve déjà ça bah vachement grand pour de la gerbie Donc ensuite vous allez avoir plein d'accessoires avec Hop on va ouvrir Donc un biberon, une roue en plastique Donc là ils vont peut-être la ronger Ça je vais peut-être pas l'utiliser Après ce qui est bien c'est qu'elle est pas fait avec des barreaux Donc ça évite que les rongeurs se coincent les pattes à l'intérieur Une petite gamelle Une petite maison Donc la maison il suffit juste de la monter Voilà une petite maison Les accessoires pour terminer le montage Et une énorme étagère en bois Alors l'étagère on peut peut-être même l'ouvrir directement Voilà il y en a même deux Il y en a même deux à l'intérieur Voilà deux énormes étagères Donc pour les accessoires vous allez avoir des coins qu'il va falloir placer en plastique Donc c'est du plastique dur Dans chaque coin de la cuve Et ces coins là en fait vont nous permettre de poser De fixer directement la grille supérieure Donc vous voyez qu'en fait les gerbilles vont pouvoir profiter d'un espace en verre Mais également grillagé Donc bien sûr après il nous reste à fixer les barreaux après le verre Toutes ces choses là Donc voilà à peu près à quoi elle ressemble la cage Donc je ne sais pas comment vous la trouvez Mais moi je la trouve immense Pour normalement il va y avoir deux ou trois gerbilles Et comme je l'ai dit juste avant N'oubliez pas de voter en cliquant en haut à droite Pour savoir si ça peut vous intéresser Une vidéo sur l'installation complète D'une énorme cage Parce qu'elle est quand même grande Il faut le dire ce qui est Pour des gerbilles Pour continuer on va ouvrir le deuxième carton ensemble Hop Allez on y va Hop 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 Alors j'ai ouvert le carton comme ça Comme ça vous allez directement pouvoir voir dedans ce qu'il y a Et voir que je vous cache rien Alors comme d'habitude à l'intérieur d'un carton on trouve Du carton Voilà Donc on va déjà Ah ouais ça va être galère Ça va vraiment être galère Bon alors déjà j'ai commandé Bah un biberon en verre Alors celle-là C'est toujours un peu la galère de les enlever à cause du papier bu Voilà un petit biberon en verre Pour mettre à travers les barreaux Comme ça ils auront toujours une réserve d'eau Ensuite cette fois-ci pour les reptiles des petits thermomètres hygromètres Euh je les adore Je les utilise pour contrôler la température et l'hygrométrie De tout 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 mes terrariums Ensuite bah encore un carton Alors normalement là-dedans il y a des petites gamelles On va regarder Ouais voilà Une petite gamelle Donc la gamelle là elle a des rebords Il y en a une autre ici Voilà Il y aura une gamelle avec les bords hauts pour l'eau Et une gamelle avec des petits rebords Donc vous voyez qu'en fait dedans ça revient Vous voyez ça revient Pour éviter que quand ils gratent Bah en fait toute la nourriture vole dehors Bon on va pas se cacher Ça marche pas tout le temps très très bien Mais bon j'avais envie de prendre ça Et en plus les couleurs j'aime bien Bon ensuite on va continuer En échange pas tout cacher Alors là on a Trois rondins de bois Donc c'est des rondins de bois Alors je sais même pas c'est quoi la marque C'est des tunnels Voilà des tunnels Où en fait ils peuvent passer à l'intérieur Vous voyez il y a des trous un peu partout Ils peuvent les ronger On peut même utiliser ça pour les octodons Bon ils vont pas aller dedans Mais ils vont les ronger Donc j'en ai pris trois Et au moins ils s'ennuieront pas Un petit râtelier Donc ça ça va être utilisé pour le foin Pour ça qu'ils connaissent pas Hop Vous le fixez Vous voyez au barreau Et là dedans vous mettez le foin Donc vous voyez il y a une petite ouverture là Juste ici Hop Une petite ouverture Alors là vous mettez le foin avec des friandises Vous la fermez Et vous l'accrochez Et du coup ils vont tous aller après Pour essayer de manger ce qu'il y a dedans Ça leur permet un peu de passer le temps Un peu comme nous Les jeux vidéo La lecture Les séries à la télé Enfin bref Vous m'avez compris quoi Bon ensuite Du carton Et enfin Encore des nouvelles choses Alors j'ai pris J'en ai pris plusieurs Je me dis aussi J'ai pris encore des petites cachettes en noix de coco Alors ça je vais vous les ouvrir devant vous Hop Le petit couteau On ouvre ça Alors ça ça coûte pas très très cher Je sais plus le prix Mais vous le verrez dans la description Comme tous les produits de la vidéo Hop J'arrête pas à l'enlever celui là Voilà C'est des petites cachettes faites en noix de coco Alors vous pouvez aussi les faire vous même Mais j'utilise ça pour les reptiles Tout ce qui vit en milieu humide Les grenouilles Les petits gecko Enfin tout ça J'adore utiliser ces petites cachettes Ensuite on a Une petite seringue alimentaire Donc ça je l'avais pris Parce qu'à la base Bah la gerbie était encore en vie Donc c'est des petites seringues Spéciales Enfin spécialement fait Pour nourrir les animaux Quand ils sont malades Quand ils ont du mal à s'alimenter Ensuite J'ai commandé Une petite roue Donc la roue là Je vous en ai parlé Dans le tuto octodon Du coup le tuto octodon Je vous le mettrai à la fin de cette vidéo Parce que ça peut en intéresser Certains d'entre vous Hop C'est une roue que j'adore Alors ça c'est vraiment les roues Que je kiffe Voilà C'est des petites roues L'intérieur c'est du liège C'est anti-dérapant Il n'y a pas de Il n'y a rien Et en fait Ils peuvent aller Ça tourne très très bien Ça fait pas du tout de bruit Ils ont tendance à un peu le ronger Mais ça va encore Même les autodons Ils vont pas trop après Parce qu'ils préfèrent le bois-bois Plutôt que le bois Découpé comme ça Enfin bref Moi j'adore ces petites roues Du coup là j'en ai pris une un peu plus petite Adaptée aux gerbis Ensuite une petite maison Donc là la petite maison Voilà j'ai pris celle-là Parce que Voilà je me suis dit Ça peut toujours faire ça De plus dans la cabane Enfin dans la cage Et surtout la hauteur Surtout que les gerbis Ils ont tendance à tout mettre dans la maison Du coup là Vu qu'elle est quand même assez haute Bah ils auront quand même un petit nid Tout en haut dans leur petite cabane Pour faire leur petit dodo Leur petite nuit Passer leur petit dodo tranquillement quoi Ensuite qu'est-ce qu'il nous reste Encore des petites noix de coco Là on a deux cartons Alors les deux cartons là Pour être honnête avec vous Je sais plus Qu'est-ce que c'est A l'intérieur Ah oui c'est deux Gamelles pour les reptiles Donc c'est des gamelles comme ça Que j'ai commandé Il y en aura une pour les gecko chinois Les goniorosaurus orientalis Cette fois-ci Parce que c'est une autre espèce Et il y en aura une Pour les gecko Euh... Cha Donc les jailluros calabotes felineus Voilà Donc j'en ai commandé deux C'est les deux les mêmes Donc c'est des petites gamelles Que j'aime bien Vu leur effet Qui fait pas trop de tâches Dans un environnement Plutôt humide je trouve Bon je pense qu'on peut dire Que c'est un joli noël Pour les animaux quand même Parce qu'il y a quand même Pas mal de choses Ensuite un petit terrain de jeu Alors celui-là il est pas monté Mais en fait c'est ça Voilà C'est un petit terrain de jeu Alors hop C'est deux petits carrés Avec un dé de quoi escalader Et au niveau du diamètre C'est plutôt pas mal Même les gerbis Elles peuvent aller Bon quand elles sont petites Adultes Ça va être un peu plus dur Mais bon C'est jamais perdu Si jamais une fois Bah je les utilise plus Je pourrais toujours donner ça A quelqu'un Qui a un petit hamster Une fois déjà infecté Tout ça bien sûr Ensuite dedans On a deux gros paquets De fibres de coco Donc la fibre de coco Que j'utilise pour 99% de mes terrariums humides Donc il y en a deux De 60 litres Donc il y en a un là Et un là Donc ça je vais les laisser A l'intérieur Et pour finir en beauté Un terrain de jeu Encore une fois Un joli terrain de jeu Pour les gerbis Voilà Avec une fois de plus Une roue Une cabane en hauteur Alors si vous voulez On va même pouvoir l'ouvrir Alors C'est bien Les deux terrains de jeu C'est les deux choses Que je n'ai jamais eu Les deux choses Que je n'ai jamais eu Pour Pour les gerbis Donc voilà Encore une roue Plutôt sympa A l'intérieur Une roue sympa Avec Bah la petite maisonnette Et tout Un petit terrain de jeu Encore ultra sympathique Et bah voilà Les amis Cette vidéo Unboxing Est à présent Terminé Donnez moi Toujours votre avis Pour savoir si Une petite vidéo Sur cet animal Trop trop mignon Peut vous intéresser J'espère vraiment Que le fait Que je partage A nouveau Mes aventures Avec vous Bah vous plaise Faites le moi savoir Dans les commentaires Dans les Via les pouces bleus Enfin Voilà Comme d'habitude A force Vous le savez comment faire Moi j'ai envie nouveau De vous partager un peu Bah mes aventures Comme je le faisais avant Mais je peux plus me permettre D'en faire autant Avant j'en faisais 3 par semaine Et c'est vrai que c'est un rythme Complètement dingue Et surtout Quand au bout d'un moment On se tournait un peu en rond Là le fait de vous faire De temps en temps Alors je veux vous en faire Un peu plus souvent Comme par exemple Je sais pas C'est vraiment Je peux pas me donner un rythme Mais par exemple Une ou deux fois par mois Vous faire partager un peu Ce que je fais Et une ou deux fois par mois Bah vous faire des vidéos Un peu tuto Tout ça Comme ça Vous avez du contenu En moyenne Une fois par semaine J'aimerais bien Je vais voir Dites le moi Franchement Ça me Bah ça En fait J'ai envie de savoir Votre avis J'ai envie d'avoir votre avis Voilà un peu Bah tout ce qu'on a pu leur offrir Des maisons Des cachets Enfin De quoi s'amuser Vraiment pas mal Pas mal de choses La cache qui est derrière Et sur ce les amis J'espère que ce petit Unboxing vous aura plu Et on se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Peut-être une vidéo Tuto Garbi A voir Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501